Bonsoir à tous, effectivement, du haut du fort de Matre, derrière moi, qui accueille le musée d'archéologie, plus de 4000 ans d'histoire. Vous contemple avec trois périodes majeures, la préhistoire, l'antiquité et le Moyen-Âge, un des lieux à découvrir à l'occasion des journées du patrimoine, justement, où en est la recherche. Ce patrimoine insulaire riche est-il suffisamment valorisé ? Comment se porte le tourisme culturel ? Nous allons parler de tout cela en compagnie de nos invités. Olivier Eugéas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant-chercheur, fils d'archéologue, dont l'histoire est intimement liée à ce lieu. Nous en parlerons dans quelques secondes. Pierre-Jean Campocas, bonsoir. Vous êtes-vous le directeur du patrimoine à la collectivité de Corse. Alors, avant d'échanger avec vous, messieurs, je vous propose de découvrir ce reportage de Caroline Ferrer et de Stéphane Lappera, qui retrace en moins de deux minutes l'histoire, les principales découvertes de ce site antique, dont la fameuse nécropole. A tout de suite. Dans les années 60, l'archéologue Jean Géas commence à fouiller la nécropole d'Alleria, située sur l'actuel domaine de la prison de Casabian. Il y découvre en abondance des objets provenant de diverses civilisations méditerranéennes, des objets exposés aujourd'hui dans le musée d'Alleria. On sait qu'il y a des influences diverses, en l'occurrence dans cette même tombe. On a à la fois des éléments qui proviennent de Grèce, comme cette céramique afrique rouge. On a des éléments qui proviennent des truries, de la Toscane actuelle, notamment le métal. Et on a des éléments qui proviennent d'Afrique du Nord et du monde punique au sens large, que ce soit Carthage ou d'autres villes de cette région. 180 tons datés du 5e au 2e siècle avant notre ère seront ainsi fouillés jusque dans les années 90. On a en Corse installé des populations riches qui peuvent se permettre d'avoir ce type de vase et d'objets. Quant à déduire que ce sont des populations grecques qui sont installées en Corse, c'est peut-être... Pas nécessairement, ce sont les courants d'échange qui font que ce type d'élément arrive ici. Il se peut que ce soit des Grecs qui étaient installés là, il se peut aussi que ce soit des éléments qui ont transité par les voies de navigation et de commerce. Des Grecs venus de fossés en Turquie se sont bien installés à Alleria au 6e siècle avant notre ère. Mais ils seraient repartis avant même les débuts de la nécropole. La cité romaine à proximité ne donne pas plus d'indices sur ces populations, elle est bien trop tardive. On a donc des espaces qui ne correspondent pas d'un point de vue chronologique. L'acropole qui est en rapport avec la nécropole, malheureusement, n'a pas été trouvée et on ne dispose pas d'éléments qui permettent de comprendre le mode de vie de ces populations. Beaucoup d'armes ont été découvertes dans les tombes et aussi des coupes servant au symposium, un rituel de consommation du vin en l'honneur de Dionysos. Dans les deux prochaines années, un projet collectif mené par des chercheurs européens permettra peut-être enfin de percer quelques secrets. – Alors on l'a vu dans ce reportage, Olivier Jase, vos parents, Jean et Laurence, ont participé à la première campagne de fouilles à Alleria dans les années 60. Vous étiez adolescent à cette époque. Quels souvenirs en gardez-vous aujourd'hui ? – D'abord, un souvenir de l'enthousiasme de mes parents, découvrant, alors qu'il y avait quelques indices qui étaient apparus sur la ville romaine, découvrant des vasentiers, des tombes intactes, des tombes qui n'avaient pas été pillées et qui livraient un matériel extraordinairement riche de multiples provenances. Donc ça, c'est un souvenir, si vous voulez, d'adolescence, après d'avoir participé à l'exploration d'un certain nombre de ces tombes et donc d'avoir fréquenté des chercheurs qui étaient les grands chercheurs internationaux de l'époque. – Les archéologues en Corse désireux, pour certains, de conserver leur précaré, n'ont pas toujours collaboré. Loin s'en faut, certains se sont livrés à une sorte de guerre d'influence. Les esprits et les égaux se sont-ils apaisés aujourd'hui ? – Écoutez, d'abord, si j'ose dire, beaucoup d'archéologues, malheureusement, ne sont plus là. Donc c'est une première chose. Et puis je trouve que le tableau est un peu sombre parce que c'est un métier, à l'époque, c'était un métier de découvreur. Et il y avait au contraire, mon père avait une jolie formule, une jolie formule, c'est la fraternité du soleil. C'est-à-dire que quand vous travaillez et que vous essayez d'explorer des sites, bien évidemment, vous vous y êtes attaché, puisque pour essayer de le comprendre, d'en tirer le plus d'informations possibles, il y a une personnalisation de votre travail. Mais il y avait une entente, bien sûr, il y a eu des débats, il y a eu de l'ambiance. Mais de là à dire qu'il y a eu des bâtons dans les roues qui venaient des archéologues entre eux, non. Alors s'il est un point qui fait consensus, c'est que la Corse possède une immense richesse patrimoniale, mais insuffisamment mise en valeur, une publicité. Vous voulez faire de l'île une destination également culturelle, bronzée, intelligente, comme on le voit sur ces images. Un vieux pieux à ce jour. Selon le sociologue Jean-Louis Fabian, il s'est en Corse que les retombées du tourisme économique sont les plus faibles de France. Pierre-Jean Capogas, bonsoir. Vous êtes en charge du patrimoine à la collectivité de Corse, je le disais. On évoque un chiffre à goût tout d'abord, c'est le budget alloué à ce patrimoine. C'est 10 millions d'euros, un chiffre en légère baisse avec les années. Concrètement, qu'allez-vous faire pour valoriser notamment ce site d'Aleiria ? Très concrètement. Alors plus globalement, sur les budgets, 10 millions avec aujourd'hui une croissance cette année parce que pour aller à l'essentiel sur les questions budgétaires, la ressource d'autres financements et notamment le mécénat. Aujourd'hui avec du mécénat populaire, mais aussi un travail sur du mécénat d'entreprise. Et puis par ailleurs, une dynamique autour des programmes européens avec une cellule à la direction du patrimoine pour développer ce secteur-là. Vous parliez du mécénat ce soir. notamment le premier tirage du fameux loto du patrimoine. Est-ce que c'est à la société de prendre le relais de l'État pour sauver ces chefs-d'oeuvres en péril ? Alors est-ce que c'est à la société ? Non, il n'y a pas que l'aspect financier. Sans doute une aide et une prise de conscience et surtout l'élément très intéressant sur cette opération, c'est la communication. Finalement, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est qu'on parle du patrimoine. Alors il ne faut pas dire communication, une communication qui n'est pas optimale, notamment entre les deux sites majeurs de Corse que sont bien sûr Aléria et Marianne sur la commune de Loutchane. Un manque de synergie que nous expliquent dans ce reportage Pierre-Nicolas et Christian Juliane. Sur le site antique d'Aléria, les belles sculptures de l'artiste Gilles Charbonnel sont presque plus monumentales que les vestiges eux-mêmes. Les visiteurs attendront encore un peu les bornes censées leur montrer une reconstitution du site en 3D. En revanche, le travail de la famille Joas devrait enfin être complété. C'est une bonne nouvelle que je vous annonce. Donc certainement, les fouilles reprendront dans un futur qui est très proche. Elles ont commencé à reprendre, notamment par le biais de l'archéologie préventive, à une centaine de mètres du site de la ville antique d'Aléria. Donc des fouilles préventives sont en cours actuellement qui permettent notamment d'identifier un cimetière romain en lien avec la ville. Et puis, dans le cadre d'un programme collectif de recherche qui vient de se mettre en place, donc sous les villes de l'État et de la collectivité de Corse, donc des sondages de vérification, des sondages d'évaluation sont envisagés dès l'année prochaine. L'amphithéâtre d'Aléria devrait également être fouillé et mis en valeur. Et plus au nord, à Luciane, c'est le musée consacré à Marianne qui avance. Le musée de Marianne, il sera inauguré en 2019. Donc là encore, une forte intervention de l'État, de la collectivité de Corse, une forte mobilisation avec la commune de Luciane pour faire un musée qui est assez exceptionnel. Donc les collections sont en train d'être rassemblées par l'équipe du musée. Un musée était plus que nécessaire car le site lui-même, Nettela's splendide Canonica, possède bien peu d'atouts pour faire rêver les passionnés de patrimoine. Ici, la non mise en valeur laisse pantois bien des touristes. Et pourtant, chez nos voisins sardes, le patrimoine est davantage valorisé. Les musées sont modernes, les sites mis en valeur. Il existe, proprement parlé, un tourisme culturel que la Corse ne connaît pas encore. Alors, qu'ont-ils mieux compris que nous ? Est-ce une volonté politique selon vous, Pierre-Jean Campocas, uniquement ? Alors, volonté politique, non. Je crois qu'il y a eu un décalage et je nuancerai votre propos sur l'archéologie. Oui, effectivement, nous pouvons nous inspirer des sardes. Sur la partie musée, le musée de la Corse, par exemple, n'a pas d'équivalent en Sardaigne. Et je dirais que plus globalement, sur les sciences humaines ou sur l'architecture, les sardes pourraient s'inspirer des corses également. Je crois que c'est les échanges qui sont intéressants. Olivier Jass, votre point de vue, justement, sur cet exemple sardes ? À mon avis, il ne faut pas comparer des situations différentes puisque l'histoire des deux territoires est différente depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui a compliqué la mise en valeur du patrimoine archéologique, c'est peut-être le trop grand nombre d'intervenants. Trop grand nombre d'intervenants entre les administrations de l'État, qu'il s'agisse de celles de la culture, de l'environnement, qu'il s'agisse ensuite des structures politiques, les conseils généraux. La bidépartementalisation a compliqué la marche et le développement de l'archéologie. Mais je dirais la situation en Corse, elle est liée à ce que la Corse a connu ces 50 dernières années, c'est-à-dire un mouvement de développement et de transformation qui a été très heurté. Et donc, bien évidemment, l'archéologie et la recherche a vécu à l'intérieur de ce monde. Alors, on peut dire qu'on assiste à un léger frémissement, notamment avec la mise en place du festival Alleria Antigua qui est organisé en été. Vous pouvez le voir sur ces images, avec notamment des combats de gladiateurs. On l'a entendu dans un reportage précédent, une nouvelle grande campagne de fouilles va être organisée sur ce site d'Alleria. Alleria, elle va réunir une soixantaine de chercheurs. Pierre-Jean Campogras, qu'attendre de cette nouvelle campagne de fouilles ? Nous attendons d'abord de plusieurs initiatives qui vont se juguler sur ce site avec l'ouverture de cette année, comme vous le signalez, à l'aérien antique. C'était des expositions autour de la mythologie. Ça a été effectivement des combats de gladiateurs, des ateliers pour jeunes publics. Également, mon petit quotidien que je vous ai montré précédemment, une édition bilingue à destination des scolaires. Et puis globalement, la dynamique et là où le patrimoine en Corse vit une période intéressante, c'est la création de la collectivité de Corse et le site d'Alleria le montre et l'illustre parfaitement puisqu'on a regroupé le musée, le centre de conservation et d'études et le site archéologique. Olivier Joas, peu de chercheurs finalement en Corse, alors une soixantaine seront réunis. Très peu, on imagine, vivent en Corse en tous les cas. Est-ce que ça, c'est un maintenant qu'il faudrait combler selon vous ? Pour dynamiser davantage ces fonds ? Oui, il y a eu des tas d'efforts qui ont été faits pendant toutes ces années pour essayer de former une nouvelle génération de chercheurs. Et d'ailleurs, la majorité des cadres aujourd'hui qui s'occupent soit de la promotion du tourisme, soit qui sont dans les services de la CTC ont été formés en Corse et je dirais modestement pour y avoir participé, ont été bien formés. Donc, de ce côté-là, le vivier est là et les choses vont avancer. Alors, il existe une formule toutefois qui séduit les vacanciers. Ce sont les légendines, mises en place notamment à Bastia. Je vous propose de découvrir ce sujet qui est signé Solange Graziani et Guillaume Leonetti. On va découvrir Bastia par le petit bout de la lorgnette. Direction les quartiers anciens de la ville, la rue Napoléon, appelée autrefois rue Saint-Roch. Au XVIIe siècle, la ville rassemblait 5 à 6 000 habitants. On sait que pour ces 5-6 000 habitants, il y avait 26 églises et couvents, ce qui est énorme. Parmi ces lieux de culte, l'église de la Conception, c'est là que se réunissait le parlement du royaume anglo-corse au XVIIIe siècle. Sur le côté, il y avait les parlementaires qui tenaient séance. Il n'y avait pas les sièges au milieu. Les portes étaient ouvertes les jours de séance et il y avait deux gardes anglais à la porte. Depuis leur création en 2010, ces visites à thème ont énormément de succès. Chaque saison, 1500 personnes viennent savourer des anecdotes historiques. Victor Hugo, je suis passé à côté tout à l'heure et je ne l'ai pas vu. Je suis bien content maintenant de voir effectivement que Victor Hugo est passé ici et que ses premiers mots étaient quelques mots corse. On suit la tendance générale, mondiale, d'une demande qui n'est plus seulement ce qu'on faisait il y a 20 ans d'aller bronzer idiot, mais c'est aussi découvrir un pays, c'est découvrir son peuple. Et ça, je pense que ça commence à être mis en place. Pour autant, 258 menhirs, c'est le plus grand alignement de monolithes en Méditerranée occidentale. Pourtant, il reste encore en déshérence. Malheureusement, nous n'avons pas été connaissons d'un oscillateur. Nous nous sentons de sauver parce que si vous avez la chance d'aller dans un site archéologique, vous pouvez mettre à pied. En Corse, un chiffre résume tout. Seulement 0,4% des dépenses des touristes sont consacrées aux musées et autres services culturels. C'est à présent la fin de cette page spéciale. Merci à nos invités d'avoir participé à cette émission. Avant de vous quitter, je vous rappelle qu'Aleiria est l'un des sites à visiter demain et dimanche à l'occasion des Journées du Patrimoine. Je remercie également toutes les équipes techniques qui ont rendu cette émission possible. Je vous laisse sur ces images des toutes premières fouilles sur le site d'Aleiria. C'était dans les années 60 que le temps passe vite. Un lieu qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Bonne à zéro à toutes. Le 19-20 continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada